bonjour les amis c'est votre frère les docteurs coco king je suis très content de pouvoir partager la parole du seigneur avec vous aujourd'hui aujourd'hui nous allons parler de jésus christ comme étant notre rocher et même étant notre rocher de vie jésus christ la pierre anguilère alors notre écriture est pris du livre de luc nous allons lire dans luc 20 d'ici tu la bible nous dit jetons le regard sur eux jésus dit qu'elle signifie donc ce qui est écrit la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenu la principale de l'angle la pierre qu'on rejetait c'est qu'ils construisaient eux devenu la pierre principale voilà un peu ce que je veux qu'on partage ensemble aujourd'hui pour voir que jésus christ est notre rocher beaucoup les choses se sont passées dans ce monde beaucoup des choses sont passées dans la vie et aussi beaucoup les choses se sont passées dans la vie de jésus c'est pourquoi ils pouvaient parler ainsi et parler aux pharisiens parler aux sadduciens et les dire que la pierre qui a été rejetée c'est elle qui doit devenir la pierre principale alors jésus le roc des âges ici il parlait de lui-même parce que le prophète avait prophétisé et parler de lui en disant que le fils de l'homme sera rejeté que le fils de l'homme ne sera pas accepté et quelque part on nous parle on nous montre que on nous fait voir que quand jésus christ était parti dans son village les gens l'ont appelé fils du charpentier ils se sont dit que mais c'est pas c'est jésus que nous connaissons tous ces garçons qui a grandi parmi nous ses frères et ses soeurs sont parmi nous ils voulaient coller l'identité du fils des charpentiers sur lui alors pas qu'être charpentier c'est un mauvais travail et surtout être un juif charpentier c'est pas un mauvais travail ce n'est pas là où l'idée est mais l'idée est au fait que ils ne voulaient pas que jésus prend l'identité d'en haut c'était bien pour eux de voir leur frère leur frère juif être un charpentier ou bien un menuiser un cordonnier un mécanicien même un tailleur ou bien un avocat oui ça c'est bon ça les être là mais c'est que jésus faisait il est sorti de tous les limites de sa famille de tous les limites de son quartier de tous les limites même de sa partie il et puis ils ont dit quoi et ses oeuvres qu'il fait c'est venu d'où les oeuvres que jésus faisait les oeuvres que jésus faisait était lié à son identité qui jésus était alors c'est que jésus est était voilà c'est qu'il parlait de lui et vous allez voir que les jours quand il parle de la pierre que le baptiseur ont rejeté c'était un temps où le pharisien à tous les leaders du peuple était en train de les rejeter il est rejeté par comment est-ce qu'ils ont rejeté il n'acceptait pas ce qu'ils faisaient ils ne voulaient pas qu'ils puissent faire ce qu'ils faisaient et quand ils faisaient un miracle ici ou un miracle là-bas ils allaient derrière pour poser des questions et dire aux gens de ne pas dire que c'était un miracle rappelez-vous l'histoire de cet homme qui était né aveugle quand jésus christ a lui a rendu la vue le pharisien et les leaders du peuple sont partis lui poser des questions il lui disait non il faut dire que cet homme n'a pas guéri alors toutes ces choses là font partie de ce qu'on appelle la persécution de jésus mais là regardez maintenant c'est que lui il est dit n'avez vous pas dit que la pierre qui est le baptisteur ont rejeté la pierre que les gens qui construisent eux c'est qu'ils ont jeté dehors c'est ce qui est devenu la pierre principale alors cette pierre principale elle devient pour nous une maison c'est une pierre mais c'est une maison c'est une pierre c'est un rocher où tu peux entrer et te cacher c'est une pierre c'est un temple où tu peux entrer pour trouver ton secours c'est une pierre c'est une montagne où tu peux monter et quand tu montes sur la montagne personne ne peut venir te troubler c'est une pierre que les bâtisseurs ont rejeté elle est devenue la pierre principale parce que la pierre principale c'est la pierre qui soutient toute la maison et à l'époque à quand jésus-christ est venu dans leur époque c'était vraiment principal que leur façon de construire les maisons étaient construits la construction toute construction était liée à une pierre seulement à un noyau qui toute la maison était seulement suspendu sur la noyau là et si loin noyau était bougé toute la maison partait la pierre principale c'est jésus il est les rochers de la vie les sources de la vie et il est les rochers de nos vies alors en se mettant ensemble avec cette pierre quand tu es maintenant construit sur cette pierre parce que on l'a rejeté pour devenir une maison pour tous les personnes qui vont venir chez lui jésus-christ devient la base et sur la base toi tu es en haut le fondement la fondation c'est jésus et toi aussi tu entres dans cet édifice dans cette construction qui est qui est la maison de dieu qui est un travail que dieu lui-même est en train de faire mais dans la question est ceci quelle est la beauté d'une maison si c'est un bon architecte qui fait le travail et quelle est la beauté d'une maison si c'est dieu lui-même qui est en train de bâtir c'est dieu qui est en train de bâtir cette maison en utilisant la pierre qui est jésus alors nous tous nous sommes sur jésus parce que tout c'est lui qui viendra à cette pierre pour que la pierre puisse secourir la personne la personne sera secourue mais tout c'est lui qui va jouer avec la pierre la pierre va tomber sur la personne et la pierre va briser la personne la pierre sera une occasion de chute une occasion des confusions pour beaucoup mais elle sera une source de réconfort pour ceux qui vont espérer en eux alors jésus-christ est notre pierre et nous sommes ensemble avec lui alors nous sommes en train de regarder au niveau où on regarde la pierre et on regarde la beauté de la pierre on regarde la pierre et on égale on regarde l'éclat de la pierre qui est jésus on regarde jésus qui est notre modèle pourquoi il a été rejeté il a été rejeté spécialement pour ce qu'il disait il a été rejeté parce que les oeuvres qu'il a fait ils ont dit toi tu es un fils d'un charpentier pourquoi est-ce que tu peux faire des choses comme ça et les choses ici tu viens d'où le fils du charpentier devait dire mon père est en train de travailler c'est que je vois mon père faire c'est ce que je fais je suis le fils du père et il a voulu maintenant sortir de l'identité du fils de charpentier à l'identité du fils de dieu jésus est notre source de vie il est notre modèle nous sommes en train de voir que les gens de son village voulaient qu'il garde son identité du fils de charpentier mais il a dit non à cette identité là pour reprendre l'identité du ciel l'identité du ciel c'est l'identité qui avait la puissance de guérir la puissance de restaurer la puissance de chasser les démons la puissance de ramener à la vie nous aussi à regardant jésus nous sommes demandé de dire non à tout identité que nous avons de la terre à toute identité même si on veut nous coller ça même si on veut nous dit que à toi aussi tu veux faire ça au toi aussi toi aussi tu penses que tu peux faire ça au toi aussi c'est si toi aussi c'est là au toi tu viens d'une brousse tu crois que les gens de brousse peut avoir à des villas au toi aussi tu viens d'une forêt tu crois que les gens du forêt peut se mettre debout pour avoir des à des meetings devant mille dix mille cinquante mille personnes les gens voudront coller une identité de la terre à ta vie c'est toi maintenant de refuser l'identité qu'on veut te donner par les gens de la terre pour accepter ton identité qui vient du ciel en étant enfant de dieu tu as l'identité du ciel en marchant avec jésus tu es en train de marcher avec la pierre angulaire la pierre qui a été rejetée et quand il a été rejetée il n'a pas pleuré il s'est pas mis dehors quand on l'a chassé de la synagogue il s'est pas mis dehors pour pleurer et dire dieu regarde comment ils m'ont chassé de leur synagogue c'est pourquoi ces synagogues sont des on les a appelé après les synagogues de satan parce que le christ est venu on l'a chassé de la synagogue mais la crainte il sortait de la synagogue c'était lui les temples de dieu qui était en train de partir c'était lui le véritable et temple qui était en train de partir mais la parce qu'il est sorti nous aussi nous devons sortir pour nous rencontrer avec lui là où il n'y a pas la foule là où il n'y a pas la masse là où il n'y a pas la confusion là où il n'y a pas les idées de la terre là où il y a les idées du ciel nous avons besoin des idées du ciel tout idée qui vient du ciel ne peut pas être bloquée par une idée de la terre tout révélation de dieu ne peut pas être stoppée par la confusion humaine il y a une puissance qui était dans la réflexion de jésus c'est pourquoi même quand sont ses frères et ses soeurs étaient venus les chercher pour lui dire de rentrer à la maison il les a dit qui est mon frère qui est ma soeur il a montré les gens qui étaient à côté de lui là pour dire voici mes frères voici mes soeurs c'est qu'ils sont en train d'écouter la parole de dieu et c'est qu'ils sont en train de faire le travail de mon père jésus christ son idée du ciel son identité du ciel c'est une force qu'il a pris même quand tous les villages refusés quand tout le monde voulait que son nom reste le fils du charpentier lui il s'appelait le fils du père je suis le fils du père c'est que je vois mon père en train de faire voilà c'est que je fais et les gens étaient fâchés contre lui ils ont dit pourquoi toi est ce que tu es un homme tu es en train de te faire égal à dieu pourquoi parce qu'il appelait dieu son père et ils ont dit que tu es en train de te faire égal à dieu et il n'a pas stoppé ce n'était pas les jours là il n'a pas dit qu'ils ont pardonné moi à partir d'aujourd'hui je veux plus parler comme ça non il a continué à c'est à s'appeler comme étant fils de dieu il a continué à dire que je suis dans le père et le père est en moi alors jésus christ qui est notre rocher il nous a montré les modèles qu'il a utilisé pour devenir solide il était tellement solide que tout ce que les gens disaient ne le faisait rien il y a un jour pendant qu'on voulait tuer jésus et les gens sont partis à la fête à jérusalem et ils cherchaient jésus il y a ceux qui cherchaient jésus pour les tuer et ceux qui cherchaient jésus pour l'écouter et jésus est monté aussi à la fête mais il ne voulait pas qu'on puisse le voir et vers au milieu de la fête il s'est tenu debout il a dit il a crié tout c'est lui qui a soif venez à moi je vais vous donner de l'eau il a commencé à prêcher et la prédication qu'il prêchait ce sont les choses qui est les pharisiens les sadduciens et tous les gens qui faisaient les débats là n'ont jamais prêché parce que sa prédication était tout droit de dieu et c'était une prédication qu'il était en train de donner aux gens pour que les gens reçoivent la vie il était tellement intéressé jésus christ était tellement intéressé pour guérir les gens pourra sauver les gens pour chasser les démons pour ressusciter les morts il était tellement intéressé à faire ça que quand les gens venaient avec le débat le question il n'est donc il ne s'est donné même pas à ça pendant qu'on lui posait une question lui il répondait à la question en regardant au peuple qui avait soif de la parole de dieu pendant que les gens voulaient venir lui dire oh maître dis nous est ce que c'est bon de payer les taxes ou c'est pas bon de payer les taxes lui sa réponse est dirigée au peuple pour que le peuple puisse savoir quelle marche prendre alors c'est jésus qui est devenu la pierre angulaire maintenant sur la pierre angulaire dieu a besoin des maîtres de pierre sur la pierre angulaire dieu a besoin de maîtres de pierre qui sont semblables à son fils jésus-christ dit ceci qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères parce qu'il a fait un travail sur nous qui est un travail qui peut montrer à son père qui regarde mes frères regarde mes soeurs c'est seulement dans les livres de gens ce qu'on appelle les évangiles où on parle de jésus comme étant le fils unique de dieu quand tu termines les évangiles et que tu commences dans à partir des livres de actes jésus-christ ne plus le fils unique de dieu en ce moment là il devient le grand frère dans la famille le grand frère de beaucoup de frères et de beaucoup de soeurs nous sommes dans la famille avec dieu en nous appuyant sur le roc jésus nous sommes en train de prendre le modèle nous sommes en train de prendre la dureté jésus-christ est une pierre on parle de la pierre on est en train de parler d'une pierre on voit une pierre parce qu'on est en train de voir la solidarité parce qu'une pierre est dure une pierre est solide une pierre une pierre ne peut pas être bougée par n'importe qui la pierre jésus-christ ne peut pas être soulevée par n'importe qui tu ne peux pas venir et soulever jésus non si tu oses essaie de le faire il va tomber sur toi et il va t'écraser voilà le modèle que jésus nous donne pour que nous aussi nous puissions devenir comme lui parce que comme il est nous aussi comme ses frères nous sommes appelés à être comme lui alors nous nous devons bouger à un niveau où nous devenons solides où rien ne peut nous casser nous devons bouger à un niveau où nos vies deviennent solides ou ce n'est pas n'importe quel tourbillon qui peut venir nous bousculer à gauche ou à droite nous devenons solides dans nos pensées solides dans nos réflexions solides dans nos cœurs solides dans notre marche la pensée de Dieu est d'utiliser jésus-christ comme notre modèle quand jésus-christ est venu sur la terre tout ce que jésus-christ faisait il les faisait comme un exemple pour montrer à Pierre Jacques Matthieu et les autres afin que et aussi puissent faire jésus-christ est le modèle il est le premier-né le grand frère modèle et exemple quand jésus-christ marchait sur l'eau il ne marchait pas sur l'eau seulement pour montrer à tout le monde que regardez moi le fils de Dieu je peux marcher sur l'eau et vous n'essayez jamais non il a marché sur l'eau quand Pierre a regardé Jésus il a dit maître si c'est toi appelle moi aussi pour que je puisse faire ça parce que Pierre a regardé Jésus il a vu que cet homme-là c'est qu'il a en lui moi aussi j'ai à moi moi aussi je peux marcher sur l'eau alors l'invitation de Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau maintenant l'invitation de Jésus là à Pierre ce n'était pas seulement pour Pierre c'est pour nous tous aussi Jésus-Christ nous invite au mystère Jésus-Christ nous invite au merveille Jésus-Christ nous invite à la gloire la parole de Dieu est pour être démontré en ces temps que nous sommes en train de vivre Jésus-Christ est les rochers et il est les rochers de la vie quand tu as une vie tu viens d'une pierre rappelez-vous que quand Israël était en Égypte Moïse a fait sortir de l'eau d'une pierre une pierre produisait de l'eau et les enfants d'Israël buvaient alors quand je suis en train de dire que nous sommes les enfants de Dieu nous venons d'une pierre la pierre fait sortir la vie et quand tu as une vie qui sort d'une pierre c'est une vie solide qui ne peut pas être touchée par n'importe qui de n'importe comment alors la vie solide de Dieu elle vient dans ta vie la vie forte de Dieu elle vient dans ta vie pour bouger ta vie à un niveau où ce n'est plus un temps où tu peux te mettre là et dire qu'un sorcier est en train d'essayer de me manger ou il y a un sorcier qui veut détruire ma vie ou il y a ceci ou il y a cela non Jésus Christ est notre rocher il est notre rocher de la vie toi aussi tu deviens un rocher toutes les identités de Jésus sont les identités qu'il a transférées pour nous aussi qu'il est un roc moi aussi je suis un roc il est une pierre moi aussi je suis une pierre il est un agneau moi aussi je suis un agneau il est un lion moi aussi je suis un lion parce que les choses qu'il est venu faire sur la terre c'est nous montrer l'exemple pour que nous puissions imiter alors il est la pierre angulaire il est la pierre principale toi aussi tu es une pierre qui est soudée à lui qu'est-ce que Jésus Christ nous dit qu'il est assis à la droite du père et à la droite du père c'est la même droite là où il nous invite aussi pour que nos vies commencent à refléter la lumière de la pierre chaque pierre a une valeur il y a une valeur pour l'or il y a une valeur pour les diamants il y a une valeur pour l'onyx et aussi chaque pierre précieux a une valeur maintenant nous sommes en train de bouger de l'état où nous sommes en train de monter laissant la valeur des pierres qu'on a dans ce monde par terre pour aller toucher à la valeur de la pierre précieuse qui est Jésus Jésus est une pierre précieuse vivante quelle est la valeur de la pierre de la pierre que les enfants d'Israël avaient dans le désert une pierre qui marchait une pierre qui les donnait de l'eau une pierre qui les a suivis pendant 40 ans et l'eau n'a jamais séché de cette pierre là quelle est la valeur de cette pierre là une pierre qui donne de l'eau à tout le monde une pierre vivante alors cette idée là c'est pour un peu nous faire voir la pierre Jésus parce que la pierre là qui était dans le désert c'est seulement une partie de Jésus parce que Jésus que nous avons maintenant c'est une pierre qui donne de l'eau c'est une pierre qui donne le pain c'est une pierre qui donne le poisson c'est une pierre qui donne la sagesse c'est une pierre de protection c'est un épais à double tranchant c'est la lumière de Dieu qui enlève les ténèbres le livre Dieu ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment alors ce livre ici est déjà disponible prends un copie pour toi et soit béni par le Seigneur merci d'avoir regardé ce vidéo alors je vous invite à me suivre sur youtube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait alors sur ma chaîne youtube il y a beaucoup de d'autres vidéos sur ma chaîne d'autres vidéos sur la fois qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie alors inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez que le Seigneur vous bénisse davantage que l'avez page Facebook. Je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501